Bonjour, merci d'avoir accepté de recevoir l'équipe d'Afrique Albiné. Il m'a fait quelques semaines depuis que vous avez pris fonction. Dans quelle étape vous avez trouvé le département de la sécurité et la porte financière ? Ce département est un département qui a en fait une réforme depuis 2010. Il est sous la réforme, le programme global de réforme du secteur de la sécurité. Et donc j'ai trouvé des réformes en cours que j'entends poursuivre avec des programmes bien spécifiques appuyés par des partenaires internationaux, relayés par des structures locales et qui, mon foi, devraient permettre à notre secteur de la sécurité d'être dans des standards acceptables au niveau international mais surtout au bénéfice des citoyens guinéens. Vous avez pris fonction dans un contexte un peu particulier avec les manifestations du FNDC le Front National pour la Défense de la Constitution, avec bien sûr ces problèmes de violence et tout. Aujourd'hui, quelles sont les dispositions que vous avez prises notamment pour éviter que cette situation ne s'enlise davantage, surtout lorsqu'il s'agit des violences et des cas de mort ? Essayer de reprendre et répéter ce qui s'est passé lors de la manifestation, une totale collaboration entre les organisateurs et les forces de sécurité. Elle a été, je ne voudrais pas dire parfaite, mais elle a été en tout cas optimale. Ils se sont tendus sur le parcours, ils ont aménagé les espaces où les gens devaient marcher. Nos services ont eu une sollicitation pour dégager les taxis au niveau de l'économie, pour pouvoir remonter facilement, ça a été fait. Ils ont travaillé en parfaite harmonie et je crois que c'est là le secret de la stabilité, de la paix, de la sérénité qui va entourer ces manifestations. pour que ces libertés publiques s'étrivent dans la sérénité, dans la sécurité, surtout pour les organisateurs et pour les autres citoyens. Et si on arrive à répéter ça, je crois que ça sera une grande victoire pour l'ensemble des humains. C'est vrai que vous n'étiez pas là, M. le ministre, mais l'État, c'est une continuité. Comment expliquez-vous que la plupart des cas de violence viennent du côté de Ratoma ? Peut-être parce que la plupart des manifestants de Ratoma, en tout cas de cette zone, seraient l'une des explications parmi tant d'autres. Je note cependant que, mis à part la première victime, je crois que c'était Diakariou, qui était alors Diakariou lors de l'arrivée du leader du lieu de l'échec dans une manifestation, toute, pratiquement la quasi-totalité des autres victimes ont été enregistrées en dehors du périmètre de marche. C'est quand même un point très important que tout le monde doit avoir en esprit pour nous permettre de découvrir la vérité et de faire de ça, ça cesse. Quand vous regardez, excusez-moi, le périmètre sur lequel la marche est autorisée, où elle se déroule d'ailleurs, même lorsqu'elle n'est pas autorisée, le périmètre où il y a des fois même des affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants, les manifestants, où il n'y a pas de victimes en tant que, en tout cas pas de morts, surtout pas par balles. Et c'est souvent, la plupart du temps, à l'intérieur du quartier, hors du périmètre, c'est souvent en dehors des heures de la manifestation que ces crimes se commettent. Et c'est là le véritable enjeu de pouvoir déterminer pourquoi et comment cela m'intervient. Il y a des enquêtes qui sont, cette fois-ci, poussées au bout, on va jusqu'au bout de ce qu'il est possible de faire, avec notamment en audition des familles, les cliniques dans lesquelles les victimes sont passées, les personnes qui sont allées les chercher. Je pense que les luttes-là nous permettront d'avoir déjà des pistes et de faire de telle sorte que ceux qui se dépassent à qui, de toute manière, sont les criminels, quelle que soit leur appartenance, sachent que, par fin, ils sont en démasqués. Certains parlent aujourd'hui de présence éventuelle, de l'escapitalité de la mort dans cette zone. Est-ce que vous partagez une question de la vie ? Oui, on semblait dédouaner un peu les forces de l'ordre. Je ne dédouane personne, je n'accuse personne. Je dis tout simplement que si, mis à part les personnes qui sont mortes, bien entendu, leurs proches, la famille, le premier perdant dans ces histoires d'assassinants, c'est bien l'État guinéen, c'est bien le gouvernement. Nous voilà en train de justifier, d'essayer de donner des explications, sans compter ce qu'on a à faire vis-à-vis des familles délictives qui, par le truchement et des discours politiques qui exploitent ce genre de situation, font le sentiment qu'il y a un État qui est contre eux. Vous avez une partie de la population qui va avoir le même sentiment. Vous avez un ressentiment vis-à-vis des forces de police. Le lien qu'on essaie de tisser entre la police et la population se dissout. Vous avez de la tension. Vous avez ensuite des enterrements. Donc, l'État n'a absolument rien à gagner dans ces morts-là. Au contraire. Et donc, à un moment donné, il faut savoir à qui profite le crime, qui a intérêt à ce qu'il y ait de mort dans les manifestations, qui a intérêt à ce qu'il y ait de la tension entre les forces de police et les populations, qui a intérêt à salir le gouvernement guinéen avec ça. Ce n'est pas le gouvernement. Parce que, sincèrement, j'ai beau chercher, je ne vois pas ce que ça nous apporte. Donc, ça n'effraie pas les manifestants. Ça a toujours continué. Ce n'est pas parce qu'il y a un mort de 3, 4, 5, 10 même en manifestation que ça va empêcher les manifestations de se poursuivre. Je pense que l'idée n'est pas de diminuer l'électorat d'un candidat. On est très, très loin du monde. Donc, je ne vois pas ce que l'État a gagné là-dedans. Il faut être très serein par rapport à ça. Quelles que soient les personnes qui commettent ces âmes, que ce soit des militaires, des policiers, des ordres ou des civils, ils le font dans un but bien précis. Et l'intelligence voudrait consommer ensemble, et nous, et les victimes, et les chapelles à laquelle ils appartiennent, consommer ensemble pour trouver ces pouvoirs de là. Je suis convaincu que ce n'est pas un plan organisé visant à éliminer un certain nombre de personnes. Ces pauvres personnes qui meurent ne représentent pas une menace politique en tant que telle. Ce ne sont pas des leaders, ce ne sont pas des assassins, ce ne sont pas des personnes influentes qui pourraient justifier qu'on est humain. C'est fait à dessein. En tant que de voix s'élèvent, vous parlez d'assassinat ciblé, notamment qui vise une ethnie. Non, c'est là où c'est de la mauvaise foi. Tout le monde sait qu'en Guinée, il y a des clivages politiques qui correspondent à des clivages régionalistes. C'est évident, on l'a trouvé ainsi, on se bat pour que ça change. J'espère que chaque parti politique s'inscrit dans cette logique-là. Mais ce qui est vrai d'un côté, se traduit forcément lorsqu'il y a à un moment donné deux groupes qui s'affrontent. Il est évident que la plupart des victimes vont se retrouver dans l'un de ces groupes-là. Ce n'est pas ciblé en tant que tel. Je pense que ce serait dommage qu'on induise cela et que justement, on exacerbe les tensions entre une certaine communauté et les forces de l'ordre ou une autre partie de la population. Ça serait dommageable pour tout le monde. Vous avez vu sur le terrain, notamment la veille d'une manifestation, vous vous avez dit un peu un contrôle, donc une fouille systématique des agents qui doivent aller sur le terrain. Mais de plus en plus d'agents de sécurité également, selon le coupable d'exaction contre des citoyens, des civils. Est-ce que depuis votre arrivée, vous êtes penché sur ce sujet ? Est-ce que vous avez envisagé une solution ? Autant je serais intransigeant sur le respect qui doit être accordé à des agents, à des policiers, qui représentent la nation. Autant je ne peux pas permettre, et on ne peut pas accepter que les agents de force de l'ordre abusent de leur pouvoir et de la force publique pour brûler des citoyens. Il y a un service de l'inspection générale qui a déjà un certain nombre de dossiers qui a l'analyse et qui doit être saisie systématiquement de tous ces cas-là pour que des sanctions publiées soient promocées. On a suivi par exemple le cas d'un jeune, Bali, qui a été violemment tabassé à Hamdallah et dont l'État reste toujours critique. Vous seriez même hospitalisé du côté de Donkai ou vous souffririez de traumatismes crâniers ? Vous avez deux fractures. Est-ce que vous êtes informé de ce sujet ? Non, vous me l'apprenez et ce serait intéressant que des témoignages concordants avec des éléments d'information soient rapportés au niveau de l'inspection générale et que les agents, si ce sont des agents, qui se sont rendus coupables de cela soient sanctionnés. Est-ce que vous confirmez aujourd'hui que l'opposition est beaucoup plus orientée du côté de Ratoman que dans les autres zones de Conakry ? Il faut juste regarder peut-être la géographie et la géo, on va dire, politique à l'échelle guinée pour voir qu'effectivement les zones, les parties politiques en tant que telles sont implantées dans des zones bien spécifiques et sur le territoire national et dans la ville de Conakry. Et peut-être que ceci explique que dans certaines zones, il y a plus d'opposition que dans d'autres. On a tendance à croire que vous souhaiteriez que l'opposition soit confinée dans la commune de Ratoman lorsqu'on prend par exemple le cas des manifestations. Une des manifestations n'a été autorisée par exemple dans la commune de Caloum où on le fait toujours. L'autorisation des manifestations dépend des pouvoirs publics, des autorités qui administrent la ville, le gouvernement, les mairies et ainsi de suite. Et lorsqu'elles décident qu'une manifestation ne peut pas se dérouler à un endroit précis, nous en tant que ministère en charge de la sécurité, nous ne pouvons que faire respecter cette décision qui a été prise par l'autorité civile. Maintenant, s'il s'agit d'apprécier ou pas les autorisations ou les itinéraires qui sont définis par les autorités, moi je pense qu'effectivement il y a dans certains pays des zones où manifester n'est pas approprié parce que ça entraîne une paralysie, ça crée des dommages susceptibles de déchimés en violence. Et donc par rapport à ces facteurs-là, une autorité a effectivement le droit d'interdire ou de ne pas autoriser des manifestations sur certains trajets précis. Quels n'est-ce que vous portez-vous sur le rapport produit par l'Amnesty International ? Déjà, vous savez, pour un organisme aussi, je veux dire, sérieux qu'Amnesty International, je crois que tout les mots a un sens. Moi, il y a une phrase que j'ai retenue qui dit qu'en Guinée, les manifestations sont systématiquement interdées. Ce qui est un mensonge absolu, qu'il y ait des problèmes lors des manifestations, que certaines manifestations aient été interdites et encore interdites sur un certain axe ou à un certain moment, on peut le comprendre, mais dire qu'en Guinée, les manifestations sont systématiquement interdites, c'est faux. Et donc ça, ça met en doute même la manière dont le problème a été abordé et le série avec lequel ce rapport a été fait. Ceci étant, c'est une ONG qui fait son travail, il faut le respecter, mais notre manière de gérer l'ordre public n'est pas dictée par ce que disent les organisations internationales, ça serait dommage. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de préserver l'ordre public dans l'intérêt des Guinéens, de tous les Guinéens, en tenant compte des réalités qui sont les nôtres. Le Premier ministre Kassori Fofana a dit à l'AB que la plupart des victimes ont reçu des balles au niveau du lot. Est-ce que c'est déjà une fuite en avant alors que même les enquêtes, les résultats des enquêtes ne sont pas encore disponibles ? En tant que Premier ministre, il peut avoir accès à certaines informations. Moi, je suis soumis, en tant que ministre de la Sécurité, à la rigueur de la procédure judiciaire et peut-être à ce que le parquet ou le procureur va dire. Je préfère m'en tenir à ça. Peut-être que certaines informations ont filtré. Peut-être que j'en ai, moi, quelques-unes. Mais j'attendrai la fin et la communication officielle du procureur de la République. Sinon, effectivement, ce sont des informations auxquelles nous avons eu accès, on va dire, de manière incidente. Ce qu'il faut savoir, c'est important de le préciser, c'est qu'avant que la justice met eu accès au corps, plusieurs personnes ont eu accès au cadavre. Ce qui est déjà très grave, vous avez des ambulanciers qui sont allés les chercher sans la commande d'un officier de police judiciaire. Ils ont été transportés par des personnes dans les cliniques privées dans lesquelles elles ont été touchées, les cadavres ont été manipulés avant d'être repris par des ambulanciers ramenés par des personnes aux différentes morts, donc des informations ont pu filtrer. Et c'est ce qui est dommage, c'est que je discute avec un expert européen, c'est que d'un instant où la scène du crime a été compromise ou a été touchée, il est très, très difficile de remonter jusqu'au criminel ou au coupable. Mais nous ferons avec ceux que nous allons pouvoir arriver le plus proche possible de la vérité. Parfois, leurs manifestations, les servos de l'État sont attaqués. Est-ce que vous avez un message particulier à la voix de ces jeunes qui tiennent parfois à un découdre avec les formules ? Oui, pour plusieurs raisons. Diverses qui sont parfois et qui n'ont parfois rien à voir avec la politique, qui peuvent être liées par exemple au ressentiment qu'ils ont vis-à-vis de certains agents. Le message que j'ai à passer, c'est que la police appartient à tout le monde, à tous les Guinéens. Et d'ailleurs, je viens d'un atelier où avec nos partenaires, nous essayons de rapprocher la police des citoyens avec un dialogue permanent avec la police de proximité, des officiers référents qui vont dans les écoles pour discuter avec les jeunes, pour récupérer certaines informations et en donner. Et sur un travail à, j'espère, moyen terme, on arrivera à avoir des rapports normalisés avec les jeunes pour qu'en faire, les jeunes ou les manifestants, les Guinéens en général, fassent la différence entre ceux qui relèvent de l'intérêt privé et de l'intérêt public, ceux qui symbolisent l'État dont ils font partie et ceux qui symbolisent un parti ou une tendance politique à laquelle ils peuvent avoir fait face vers la différence entre les deux. Le ministre de la Sécurité nous voit beaucoup plus sur le terrain lorsqu'il y a des manifestations, mais est-ce que vous, en tant que nouveau chef de ce département, vous avisez agilé par exemple un déplacement dans des zones du côté de la Tourma pour éventuellement discuter avec des jeunes, pour comprendre véritablement le problème et peut-être que c'est un moyen préventif. Cette manière d'aborder la question, c'est une autre manière de stigmatiser les jeunes de la Tourma. Pourquoi aller voir spécifiquement les jeunes de la Tourma ? Il faut qu'ils aient l'impression qu'ils sont des Guinéens comme tous les autres. Je vais arriver à voir, probablement. Je viens d'une tournée où je suis allé trois jours après la prise de fonction jusqu'à Saint-Garelli, m'asseoir dans chaque commissariat que j'ai vu sur mon trajet pour discuter avec eux, regarder la tenue des livres, des documents administratifs de ces commissariats, discuter avec les détenus, vérifier que les principes de garde à vue étaient respectés, vérifier que l'administration au moment des commissariats, quand bien même ils sont tout petits, quand bien même ils sont démunis, se fait avec sénérité et orthodoxie. Et puis, parler avec tous les Guinéens. Justement, il faut qu'on évite de tomber dans ce piège qui stigmatise des jeunes d'une zone comme s'ils n'étaient pas des Guinéens comme d'une autre. C'est là généralement qu'il y a des manifestations d'une zone. D'accord, 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 à supposer, il y en a ailleurs pour des motifs qui parfois ne sont pas politiques. Il y a eu des manifestations à Canca, à Sigéry, à Sérégoré, parfois pour des motifs qui n'ont rien à voir avec la politique. Je crois que ce n'est pas leur rendre service que de dire on va vous traiter d'une manière différente des autres Guinéens. On va les traiter comme des Guinéens et je n'ai pas attendu d'être ministre de la Sécurité pour discuter avec des jeunes de Rahm. A Thomas a demandé à des jeunes de Wanidara, de Démoudoula, ils me connaissent, j'ai déjà discuté avec eux, je me suis déjà ici avec eux, je suis allé prendre le thé avec eux. Ce n'est pas parce que je suis ministre de la Sécurité que je vais leur réserver un traitement particulier. Par contre, effectivement, il faut qu'on s'intéresse à eux de la même manière qu'on s'intéresse aux autres Guinéens. Pendant ce temps, le FNDC a misé d'organiser une autre manifestation. Comment, quelles sont les dispositions déjà prises par le département ? Je crois, comme d'habitude, nous sommes tributaires de ce qui va être discuté avec les autorités qui organisent et les organisateurs. J'espère que cette fois-ci encore, ils vont se mettre d'accord sur le trajet et la manière dont les choses vont se faire et nous, nous ferons le maximum pour assurer un maximum de sécurité dans la discrétion en espérant qu'on le fera en bonne entente avec les organisateurs. Mais juste une parenthèse que je voulais ouvrir, voilà toute l'ingratitude du maintien de l'ordre et de l'ordre public. Je l'ai dit lors du rassemblement il y a quelques jours pour le policier qui était présent, la dernière manifestation a eu zéro incident. Le lendemain, on a eu un accident entre Mamou et Farahna où il y a eu 12 morts. C'est passé presque inaperçu. On a fait un communiqué. Les gens ne se sont pas émus de ça. Pourtant, c'est 12 morts violents. Ce sont 12 Guinéens qui sont morts. Et nous, la sécurité publique, on aimerait ne pas être en permanence en train de discuter de manifestations de politiciens qui mettent peut-être en danger d'une manière ou d'une autre la vie d'autres citoyens. Parce que là, ils ont la maîtrise dessus. Nous, dans une manifestation et l'opposition et la police, nous avons la maîtrise de ce qui va se passer. Un accident, c'est une mort violente qui survient, certes, parce que quelqu'un a perdu le contrôle, parce que quelqu'un a été imprudent, mais qui surprend les gens qui meurent. là où on a la maîtrise, là où on peut dire faisons une manifestation de telle manière, sur tel trajet, de manière à ce qu'on évite au maximum les victimes. Nous, maintenons l'ordre de manière à éviter la provocation, de manière à ce qu'il y ait le moins de violences possibles, sans le maîtrise. On devrait mettre tous les efforts qui sont de nos pour éviter que cela ne survienne. Parce que nous, au niveau du ministère de la sécurité, notre responsabilité, elle est aussi forte pour les gens qui meurent dans les manifestations que pour ceux qui meurent dans le maximum de la circulation. Et comment vous faites justement pour vous assurer qu'aucun argent de force de l'ordre ne sorte avec une âme non conventionnelle ? Nous les fouillons. Nous faisons des communiqués. Avant, ils ont des circulaires, ils sont formés pour ça. Et vous discuterez avec un certain nombre d'experts qui s'intéressent au maintien de l'ordre en Afrique. Ils vont dire qu'en guiné, la guiné a franchi un très très grand pas. Parce que les endarmes et les policiers vont sans armes métales sur les lieux de manifestation. Regardez les images où vous voyez, comparez, allez sur Google et comparez sur un moteur de recherche le maintien de l'ordre en 8 novembre en 2007 et ce qui se passe maintenant quand vous voyez des gendarmes avec des bouclés en train de se faire caillasser. Certains d'ailleurs en reprenant des caillons en jetant, ce n'est pas très orthodoxe, mais sans utiliser d'armes. Parfois, on va voir des images circuler sur notamment les réseaux sociaux et même nous en tant que journalistes qui sont sur le terrain, parfois nous constatons qu'il y a des agents qui détiennent des agences. Ce soirée, est-ce que vous, sur un lieu de maintien d'ordre, sur le trajet d'une marche, vous avez personnellement vu et j'aimerais avoir des preuves de ça, un agent avec une arme en train de viser la foule, moi je ne crois pas, en tout cas je n'en ai pas vu. J'ai vu des images comme vous, d'agents avec des armes, de des endroits dont il est très difficile de déterminer et le lieu et le temps, le moment où ça a été pris. Si, en dehors d'une manifestation, des jeunes se retrouvent en face d'un policier qui est en faction devant un commissariat, une gendarmerie ou ailleurs avec son arme, on ne parle plus de maintien d'ordre. On parle d'une situation exceptionnelle où à un moment donné, des jeunes ou des personnes se sont trouvées face à quelqu'un qui est armé, qui est détenteur légitime d'une arme. C'est une situation différente. C'est pour ça qu'il faut... C'est-à-dire que pour rechercher la vérité, il faut bien camper le décor. Lorsqu'on pose la bonne question, on arrive à la réponse. Dès l'instant où on est dans une démarche politicienne, on sort de la recherche de la vérité et ça rend les choses plus difficiles sur le terrain du maintien de l'ordre. Là où nous disposons nos forces, où nous disons qu'on n'avait pas le droit d'avoir des armes, je ne crois pas qu'il y ait eu mort d'hommes par balle. Peut-être que ça sera démontré autrement et à ce moment-là on pourra aller plus loin dans la recherche. Mais ça, c'est déjà un élément important pour nous permettre de savoir dans quelles circonstances qui tu es à quel endroit et pourquoi. Et ça, c'est vraiment un véritable défi qui interpelle tout le monde. Et les organisateurs des marches pour nous aider à faire la part des choses et nous-mêmes. Et je souhaite qu'on ait cette collaboration sans doute qu'avec l'enquête qui parfois se heurte à des refus de présenter des familles de témoins. Mais ça, le procureur en parlera. On devrait pouvoir collaborer sans entrer dans des positions de principe comme si on avait quelque chose à prouver ou à cacher. Monsieur le ministre, depuis qu'on a annoncé hier ce temps de retient ? Je pense que je les ai pris tout à l'heure mais je vais les réitérer. Je veux pouvoir faire de telle sorte que les policiers soient respectés. Pour ça, il faut qu'ils soient respectables et dans leur comportement de tous les jours et même dans leur manière d'être. Une culpabilité, ça se prouve. La pire des choses, c'est que quelqu'un soit en service, un service dangereux, un service qui lui demande pratiquement d'immobiliser 24 heures sur une carte et qu'on commette une injustice en le condamnant ou en le blamant pour une faute qu'il n'a pas commise ou pour laquelle il a une justification. Donc, lui, il peut sanctionner dès l'instant où la faute est prouvée et ça, je le rappelle, je prends l'engagement, nous serons dans une transition là-dessus. Le dernier sujet, M. Le Nini, c'est un peu ces citoyens qui sont parfois brimés, qui sont victimes d'exactions de la part, justement, de ces forces de l'ordre également, policiers et gendarmes qui leur demandent, par exemple, des sommes d'argent pour des futilités de lien et tout, même pas plus tard qu'avant-hier. C'est un de nos agents qui a tapé les frais du côté d'une unité de la gendarmerie au centre-ville de Camus. Est-ce que des dispositions sont prises également à ce niveau, notamment à l'inspection de l'agent ? Votre agent a payé ? Il n'a pas payé parce que j'ai passé un coup de fil. Déjà, c'est déjà un pas à l'avant. Vous avez passé un coup de fil. J'ai dit encore qu'il y a une inspection générale. Il faut pouvoir prouver ce qui se déjeuner. Encore une fois, il faut le prouver parce qu'il y a aussi la diffamation et la délation parfois des gens qui sont de mauvaise foi. Mais je ne prendrai jamais la défense aveugle d'un agent sachant qu'effectivement ce genre de choses sont possibles. C'est déjà arrivé. Donc, une fois que ça c'est dénoncé, on a eu l'exemple tout à l'heure, il y a une dame qui s'est demandé de dénoncer. La personne qui avait pris 100 000 francs pour, je crois, une carte d'identité, elle viendra dénoncer. On sanctionnera la personne en question. De ce point de vue-là, je suis également intransigeant et la plupart des cadres qui sont ici le sont également. Maintenant, ce qui peut se passer à un niveau beaucoup moins élevé avec des agents qui sont au détour d'une infraction et essayent de négocier, ça arrive. il faut le réunir, il faut le sanctionner, mais il faut également le trouver. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez un dernier mot au-delà de nos lecteurs et même ceux qui vont vous suivre à travers notre page Facebook ? J'ai dit au lignet encore une fois qu'on n'a qu'une seule police, on n'en aura pas une autre. Demain, moi, je ne serai peut-être pas là, mais les agents qui sont sur le train sont toujours là. Demain, peut-être qu'il y aura un autre gouvernement, un autre régime politique, mais il ne va pas changer d'un coup de baguette magique les dizaines de milliers de policiers qui sont sur le territoire national. Ce sont eux qui seront là. C'est ensemble que nous pouvons faire de telle sorte que nous respections nos polices et qu'elles soient respectables en dénonçant les agissements malheureux, mais surtout en respectant la loi. C'est en respectant la loi qu'on est fort pour dire j'ai respecté la loi, cette personne ne l'a pas respectée, elle a trahi son serment, elle a trahi sa mission de police et de détenteur de la puissance publique. Je souhaite qu'il soit sanctionné avec des éléments de preuve. Je pense que si nous nous mettons tous ensemble à cette tâche-là, on voit à un moment donné arriver à être fiers de nos polices parce qu'on en a besoin pour assurer la stabilité et la paix sociale. Monsieur le ministre, avant de terminer, je m'en voudrais si je ne vous posais pas cette question. C'est en fait la situation des leaders, surtout lors des manifestations. Vous avez suivi ce qui s'est passé du côté de Bécia avec notamment M. Sidi Atouré dont le véhicule a été abandonné à ce niveau. Est-ce qu'il y a des mesures particulières pour notamment assurer la sécurité des leaders politiques surtout en fait de la manifestation ? On est toujours dans le verre à moitié vide, à moitié plein. Si les enviances s'approchent un peu trop près des leaders, c'est interprétant. Ce qui s'est passé avec M. Sidi Atouré c'est qu'il y a deux versions totalement différentes. Une unité de gendarmerie qui dit être venu nous secourir parce qu'il y avait du caillassage. Il n'oubliait pas qu'il soit touché et que son véhicule a été entouré pour pouvoir lui permettre d'être évacué. Bien sûr, il a été immobilisé. Et ensuite, M. Atouré qui a dit qu'on a plutôt cherché à tenter à sa vie. En tout cas, c'est lui qui était visé. Donc, vous voyez, c'est assez... Vous l'avez dit après une... Oui, c'est assez délicat. Et donc, le devoir de toute manière de la police c'est de protéger tout citoyen qu'il soit leader ou pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a une vie supérieure à une autre. Donc, le fait est que dans une manifestation vous avez un groupe qui manifeste qui a son propre service de sécurité et vous avez un encadrement le plus loin possible de la manifestation pour éviter toute confrontation. Mais dans la mesure du possible, oui, tout le monde aura une protection et notamment les leaders. Pas plus et pas moins que les autres citoyens. Une dernière question. Je viens de voir un commentaire d'un de nos lecteurs qui dit qu'on constate très souvent une faible présence des agents des forces de l'ordre surtout à l'intérieur du pays, notamment la police. Est-ce que vous envisagez également quelque chose pour les médias libérations ? Alors, ce qui est vrai pour l'ensemble de l'administration, que ce soit les enseignants, les médecins qui veulent tous être à Ponachy, est vrai également malheureusement pour les forces de sécurité, notamment la police. J'en ai fait l'expérience quand je suis allé sur l'axe Sangaridi, Bouquet, Bouffard. Et donc, effectivement, ça c'est un gros défi qu'on essaie d'adresser en peut-être adoptant des dispositions et un environnement qui rendent attractif le fait de rester à l'intérieur du pays. Si juste la sanction était suffisante, on l'aurait su que ça aurait été réglé depuis longtemps. Je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut trouver un moyen pour que ces gens-là, par le logement, par les prestations sociales, se disent qu'on peut rester à l'intérieur du pays et c'est comme s'il n'y avait. En tout cas, c'est aussi bien que si on était à Ponachy. Merci, monsieur. Merci. Je crois qu'on a fait plus de 30 minutes. Ouais.